Backstreet, la vidéo, c'est beau ! Voilà, comme ça tu verras plus Spiderman qui bouge. Bonjour, bienvenue dans ma vidéo du vendredi à 17h30. Aujourd'hui j'aimerais revenir sur ma vie actuelle et pas sur le passé avec la sortie de mon livre qui sort le 9 avril et qui s'appelle Minitel et Fulgure au point. Alors vous allez vous dire que je vais aller faire de la promo pour le bouquin. Alors oui, c'est un peu la promo, mais non. Je vais surtout vous raconter comment on fait un livre sans faire exprès. Revenons dans le passé, nous sommes en septembre de 2013. Mes vacances ont été un petit peu pourries parce que je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie à la rentrée. Je ne savais pas avec qui j'allais travailler, avec quelle chaîne, quelle chose j'allais faire, comment j'allais gagner ma vie finalement. Et heureusement, la sortie de la BD de la Petite Mort m'a remis en selle et je me suis dit, ok, la BD elle marche bien, j'ai envie d'écrire des trucs, j'envoie des scénarios à plein de boîtes de prod. Et il y a une série que j'ai envie de faire depuis très longtemps, il y a deux épisodes décrits pour l'instant, c'est une série qui s'appelle Lego pour l'instant, L'EGO, c'est une série qui parle de ma vie, qui est autobiographique, mais en même temps un peu romancée, et en même temps geek, et en même temps qui parle des années 90 et d'aujourd'hui dans la même série. C'est des épisodes de 20 minutes, c'est un truc un peu anglais dans le format, mais pour l'instant, j'ai trouvé personne pour produire cette série. Bref, en tout cas j'ai envoie ce scénario à plein de boîtes de prod, et des gens me répondent et me disent qu'ils aiment la série. Bon, à chaque fois on me dit qu'on aime la série, puis après on me dit qu'il faudrait réécrire, et puis après on change tout le scénario, et puis après j'ai plus envie de le faire. Donc j'ai rendez-vous avec une boîte de prod, je vais voir cette boîte de prod, j'arrive comme d'habitude avec 30 à 40 minutes d'avance, j'attends dans la salle d'attente, et fruit du hasard, il y a avec moi Anne-Sophie Gérard. Vous savez, l'humoriste. Elle me dit, tu sais quoi ? J'ai sorti un livre chez Gélui, ça s'appelle La femme parfaite est une connasse, et ça marche trop trop bien. Si tu veux, je te donne le numéro de mon éditeur. Je me suis dit, pourquoi elle veut me donner le numéro de son éditeur ? Puis après j'ai réfléchi, puis je me suis dit, bah, faire un livre, ça peut être rigolo. Elle me donne le numéro de l'éditeur. Elle me se dit, au revoir, je vais en rendez-vous avec la boîte de prod. Ça donne rien, comme avec beaucoup de boîtes de prod. Et puis dans la rue, je me dis, moi j'ai le numéro de ce mec, si j'envoie pas un SMS ou un message maintenant, je le ferai jamais. Du coup, j'envoie un SMS au gars de chez Gélui, et je bidonne. C'est-à-dire que je dis, hé, salut, comment ça va ? Anne-Sophie m'a donné ton numéro, j'ai une idée de bouquin, on pourrait se voir ? Et je me dis que, entre le moment où le gars va me répondre, et le moment où je vais le voir, je vais avoir le temps d'inventer un livre. Et le gars me répond, mais direct, super gentil, il me dit, ok, je suis dispo dimanche, on était le vendredi. Et là, j'ai fait, ok, il me dit, on se voit où ? Et là, je me dis, bon, le seul endroit où j'arrive à sortir à Paris, donc le dernier bar avant la fin du monde, parce qu'entre geeks, on se sent un peu moins attaqué, on n'est pas obligé de chanter tout le temps dans notre tête. Voici le flou des étudiants, prop-sureux et non-violents, qui s'en vont grossir les rangs, des bureaucrats et des marchands. Le samedi passe, où toute la journée, je me dis, je dois avoir une idée de livre, je dois avoir une idée de livre, je dois avoir une idée de livre. Le dimanche arrive, je me dis, il faut que j'ai une idée de livre, il faut que j'ai une idée de livre, et je vais dans le métro pour voir l'éditeur. Et dans le métro, je me dis, j'ai qu'à dire que je veux faire un livre sur l'amour et la Saint-Valentin, avec que des blagues sur l'amour, et voilà. On s'assoit, dans le bar, on discute, et je lui donne mon embryon d'idée, qui n'est pas eu vraiment une idée, et il n'a pas l'air hyper intéressé, et il me fait oui, et il regarde le bar, et il me dit, mais c'est quoi ici, c'est bizarre, et bon, l'éditeur n'était pas geek, en fait, et il me pose des questions, et je lui explique, je lui dis, ça c'est une référence à Dr. Wu, ça c'est une référence au Seigneur des Anneaux, ça c'est une référence à... voilà, bla, 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 il me dit, mais t'as l'air calé en truc geek, je fais, un petit peu, ça va, je le maîtrise, et il me dit, et si tu faisais un bouquin un peu geek, et je lui dis, ben je sais pas si j'aurais des idées, il me dit, mais tu en donnes plein là, et je lui fais, ok, et je lui dis, si tu veux, j'avais une idée de sketch, que j'avais envie de faire, et c'était, comment on se branlait avant internet, et il me dit, c'est drôle ça, je lui dis, ben ouais, parce que avant internet, c'était super compliqué de se branler, il fallait soit arriver à trouver des VHS, soit avoir des magazines, soit les magazines des utilisagers, soit t'allais au bureau de tabac pour l'acheter, soit tu matais M6 le dimanche soir, et les gens faisaient l'amour en jean, soit t'avais Canal+, t'avais trop d'argent, soit t'avais pas Canal+, et tu regardais des gens à poil, encodés, qui baissent, il me dit, c'est bien, on part là-dessus, et du coup, ben j'ai commencé à écrire, et puis on s'est vu une autre fois, et il me dit, faut trouver un titre, c'est urgent, et là, je me suis dit, je vais prendre les deux trucs, qui me rappellent mon enfance, c'est-à-dire Goldorak, et le futur, le futur avorté qu'est le Minitel, et donc, ben c'est devenu Minitel et Fulgure au point, voilà, ça sort le 9 avril, et c'est un livre, avec de tout dedans, et surtout, un peu de nostalgie, mais de la nostalgie qui se moque un petit peu de notre nostalgie, voilà, update de vidéo, alors que j'ai pas fini de tourner cette vidéo, parce qu'en fait, je tournais la vidéo, puis je suis allé au courrier, et j'ai reçu un colis, et je regarde dans le colis, et dans le colis, il y a mon livre, c'est mon premier livre, avec le logo j'ai lu, et tout, pour de vrai, voilà, et dedans, il y a la préface, et la préface, elle est de François Descraques, voilà, il m'a fait plaisir, en acceptant de faire la préface, je trouvais ça malin, de demander à François, de faire la préface d'un livre, qui parle des années 80-90, puisque bon, il a l'habitude de voyager dans le temps, il m'a fait une préface, juste trop gentille, et trop ouf, et voilà, et ben j'espère que vous allez aimer le livre, le K-Way, les émissions pour les enfants, le top 50 des années 90, les petites amulances qu'on verra plus jamais, Super Mario Bros, les mascottes, Power Ranger, Aldo Machun, l'invention du GPS, les Totoches, les Smiley, Jim Tonic, les Spikrin, les Fr3, Tortues Ninja, bref, tout ça là-dedans. Je voudrais terminer cette vidéo, avec une partie de Cache Cache, avec un chat. Hey ! Hey, si tu m'aimes, clique là. Clique là, si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, mais t'es une fille ! Ah non. Pourtant, que la montagne est belle. Oh ! Oh !